La 4G est désormais une réalité en France, ça a mis du temps, mais nous y sommes. Alors côté couverture, tout d'abord, l'objectif imposé est de 40% de la population à la fin de l'année 2013. Pour certains, cela va plus vite que prévu. Bouygues Télécom a annoncé hier soir qu'il allait couvrir plus de la moitié de la population, 63%, à partir du 1er octobre, d'un coup de baguette magique, grâce au recyclage de ses fréquences 2G. SFR a été le premier à ouvrir la 4G dans l'Hexagone et est aujourd'hui présent dans une douzaine de villes. Orange, quant à lui, s'est déployé avec force dans près de 400 agglomérations. Free n'est pas encore officiellement dans la course. A noter que pour Paris, les blocages ont été levés et les opérateurs peuvent enfin déployer leurs antennes dans la capitale. Alors la 4G, à quoi ça sert ? Ce n'est pas une révolution, il faut le dire, juste une évolution. Aujourd'hui, où tout passe par le mobile, aussi bien la messagerie, le web, que la musique, la vidéo ou la navigation routière, il est indispensable d'avoir des connexions mobiles à très haut débit, comme à la maison. La promesse de la 4G, c'est 10 fois plus vite qu'en 3G, l'équivalent d'une connexion par fibre optique. Cela permet aux professionnels d'échanger de gros fichiers, aux particuliers de jouer en ligne ou de stocker facilement des photos et des vidéos dans le nuage. Quels sont les téléphones mobiles compatibles ? Eh bien, tous les nouveaux smartphones en principe sont compatibles 4G. Exemple, le Galaxy S4 de Samsung, le LG G2, le Sony Xperia Z1 ou encore les nouveaux iPhone 5S et 5C. L'ancien iPhone 5 est compatible uniquement avec la 4G de Bouygues Télécom. Combien coûte la 4G ? Les forfaits sont un peu plus chers qu'en 3G, il fallait s'y attendre, 5 à 10 euros de plus environ. Les opérateurs ont concocté de nouvelles offres. En fait, le prix du mégaoctet n'augmente pas vraiment, mais les nouveaux forfaits tiennent compte du fait que l'on va consommer plus de données. Et puis certains, comme SFR, ont choisi d'inclure des contenus, tels que de la musique ou des jeux vidéo. Alors, y a-t-il des pièges dans cette 4G ? Eh bien oui, outre les tarifs qui obligent, comme d'habitude, le consommateur à bien faire ses comptes. Sachez qu'il y a 4G et 4G. Il y a une 4G plus rapide à 150 Mbps, mais qui ne sera disponible que chez certains opérateurs à certains endroits. Et avec certains téléphones. Sachez aussi que, quelquefois, votre téléphone peut afficher le symbole 4G, mais en réalité, la vitesse de connexion ne sera pas au rendez-vous. Pourquoi ? Parce que les infrastructures n'auront pas encore été mises à jour. Enfin, si les connexions sont actuellement très rapides, comme sur des autoroutes flambant neuves, eh bien, on peut penser que lorsqu'il y aura des millions d'abonnés, évidemment, ça commencera à bouchonner.